Alors ces rugbymen comptent-ils de plus que les autres ? Comment sont-ils mis en valeur ? Quel impact ont-ils réellement sur nous les femmes ? Pourquoi un tel engouement ? C'est le dossier de la semaine et ce n'est pas un hasard s'il est signé au féminin Camille Chignac et Alexia Lebourg. Une mêlée, ça sent la testostérone, c'est vrai. L'ambiance d'une troisième mi-temps, c'est souvent virile, c'est vrai aussi. Mais le rugby, ce n'est pas qu'un sport d'hommes. La preuve, les femmes sont de plus en plus présentes en ovalie, sur les terrains, dans les tribunes ou même devant leur télévision. En octobre dernier, l'audimat de la finale de la Coupe du Monde regroupe 75% de parts d'audience chez les femmes. Un chiffre représentatif de l'intérêt qu'elles portent au rugby. Dans les stades, 23% du public est féminin, mais le premier à les avoir vraiment encouragés à se déplacer, c'est Max Guazzini. On a fait l'entrée gratuite pour les dames, on a dit mesdames, mesdemoiselles, vous êtes nos invités. Et puis, par la suite, il y a eu aussi le calendrier du stade qui a contribué un petit peu à casser l'image du rugbyman qui, pour le public féminin, je pense, avait plutôt l'image de garçons un peu balours. Et on a vu qu'en fait, ils n'étaient pas balours, mais qu'ils étaient glamour et je crois que ça, ça a beaucoup fait. Et ceux qui ont d'abord bénéficié de ce changement de regard, ce sont les joueurs. On avait shooté trois jours au Cap Ferré, on avait une plage à nous, pour nous. Et le soir, on était sortis en discothèque à la fin du shooting et il y avait plein dans la boîte de jeunes rugbyman de la région de Bordeaux. Ils nous ont dit, ah, c'est formidable parce que, avant le calendrier, quand on disait aux filles qu'on était rugbyman, elles faisaient bas. Maintenant, quand on dit qu'on est rugbyman, elles font ah. Au fil des années, le statut des rugbyman dans la société a donc été modifié. Résultat, pour une partie de la jante féminine, les joueurs sont presque des icônes. De plus en plus de filles interprètent le rugbyman comme elles peuvent interpréter l'acteur, le chanteur. Voilà, elles deviennent star à part entière. C'est un peu les nouveaux héros, les rugbyman, en fait. Présents dans l'ensemble de la sphère médiatique, les joueurs font désormais des apparitions sur le papier glacé de la presse féminine. Avant, on avait plutôt accès à une presse masculine. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus de magazines féminins nous ouvrent leur rédaction pour développer des sujets, beauté, mode. Vincent Clerc a fait un 4 pages pour le magazine Paris Match. François Trinduc, comme Morgane Parra, comme différents joueurs, font régulièrement les pages de gala. Le monde de la publicité, c'est aussi accaparer les dieux du stade, car côté marketing, le rugbyman, c'est tout bénef. Il fait vendre des produits masculins aux hommes, mais aussi aux femmes, déclencheuses des achats dans un ménage. C'est le cas d'une célèbre marque de sous-vêtements. Si la campagne met en avant l'esthétisme des corps, elle joue aussi sur l'aspect sportif pour séduire les femmes. Et on pense aussi que les femmes, elles sont séduites aujourd'hui par le sport, en fait. Le sport, c'est un rapport au corps moderne, c'est un rapport au corps qui dit santé, c'est un rapport au corps qui est important dans l'éducation, en fait. Regardez, toutes les mamans ont envie que leurs enfants fassent du sport. Et plus le sport est convivial, et plus le sport apporte des valeurs de partage, et mieux c'est, en fait, même au niveau, je dirais, sociétal, éducation, c'est important. Stratégique, complet, solidaire et convivial, le jeu a tout pour plaire aux filles. D'ailleurs, le rugby féminin est en plein essor. La FFR compte 12 000 licenciés, et au sein de la Fédération, l'effectif féminin a triplé en 8 ans. En 2014, la France organisera la Coupe du monde de rugby féminin. Un événement qui devrait mettre un peu plus en lumière la pratique féminine du sport. Car le rugby et les femmes, c'est bien plus qu'une histoire de page people dans les magazines, ou de corps huilé sur un calendrier.